Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, on commence. Depuis le départ de Francis Ngannou, l'attitude de Dana Waïd dans ce dossier fait beaucoup parler. Le grand dirigeant de l'UFC ne compte cependant pas pleurer le Prédator bien longtemps, et l'a encore fait comprendre avec un choix catégorique. D'un point de vue sportif, la perte d'une star de ce calibre ne fait que peu de sens. D'un point de vue économique, non plus. Pourtant, l'UFC Abel est bien laissé filer son champion des poils lourds Francis Ngannou, libre de tout contrat depuis quelques jours. Un départ forcément préjudiciable pour la fédération, mais qui n'a pas vraiment de quoi surprendre compte tenu du feuilleton qui l'a précédé et provoqué. Ouvert à la signature d'une prolongation, le Prédator s'était néanmoins montré clair vis-à-vis de ses exigences. Plus qu'une revalorisation salariale, dont il a révélé cache les chiffres ahurissants, il souhaitait avant tout recevoir des garanties et une protection quant à sa santé. Une demande qui a semble-t-il entraîné le point de rupture entre lui et Dana, qui a pour sa part déjà l'air d'avoir tourné la page. Soit disant inflexible en matière de négociation, Waïd tente depuis quelques jours de rejeter la faute sur Ngannou. Il accuse par exemple ce dernier d'avoir fui, pour éviter le combat-choc face à John John, ce à quoi le Camerounais a vivement réagi ces dernières heures. En parallèle, le grand patron de la fédération s'est assuré de faire disparaître une bonne fois pour toutes des rankings, son désormais ex-combattant. Tandis que la ceinture des poids lourds ne connaîtra son nouveau propriétaire qu'en mars prochain, pas question pour Dana de la laisser jusqu'à cette date Ngannou. Et ce, même à titre honorifique. En attendant l'UFC 285, la division des moins de 120 kilos se retrouve donc officiellement sans champion. Comme le traduit bien cette image, où la photo de Francis a été sauvagement remplacée par un fond blanc. Même constat au niveau du classement pound for pound, où le natif de Batier occupait encore la 5ème place, il y a quelques jours seulement. Son nom en a désormais été retiré, actant pour de bon, la fin de son parcours au sein de l'organisation. Pas sûr cependant, que ce move symbolique affecte outre mesure sa principale cible, qui a dernièrement fait passer un message clair et cinglant à ses futurs successeurs. L'UFC et Dana White n'auront décidément pas attendu très longtemps, avant de retirer Francis Ngannou des différents classements de la fédération. Un nouveau témoin, s'il en fallait un, de la rupture consommée entre les deux camps. Un nouveau témoin, s'il en fallait un, de la rupture consommée entre les deux camps.